Le lâcher prise, on en entend parler partout, tout le temps, et je vais t'apporter des réponses à cette fameuse question qui, je pourrais le dire, vaut presque un million, comment réussir à lâcher prise ? Je t'invite à découvrir le Cocotte Club. Le Cocotte Club, c'est le meilleur pour alléger ton quotidien. Et oui, un accompagnement pour déculpabiliser, avoir une organisation au top, être moins fatigué, initier des changements concrets et durables, échanger, partager, rire et profiter ensemble, devenir une cocotte cloveuse et aussi se sentir épaulée et soutenue au quotidien. C'est ce que je te propose de découvrir à partir du mois de septembre. Tous les mois, une thématique, un défi ensemble à réaliser autour du tri, du désencombrement. Également des challenges famille pour passer du bon temps, reconnecter aussi à la cellule familiale, à nos enfants et aussi retrouver ce côté enfant que nous perdons en général à toujours vouloir faire, faire, faire dans nos quotidiens. Une véritable communauté, un live aussi que je donnerai une fois par mois avec un accès illimité à tous les replays. Donc, viens faire partie de cette belle aventure et viens faire partie de cette communauté des cocottes cloveuses. En tout cas, je serais ravie de t'y retrouver. Il y a également une offre de lancement, donc profites-en. Tu as envie de faire partie de l'aventure ? Embarque avec moi dans le cocotte club, le lien est dans la description de ce podcast. Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans, face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien, de femmes, d'épouses, de mamans de 4 enfants, d'entrepreneuses et de présidentes bénévoles de l'association Zéro déchet dont je suis membre fondatrice. De formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien. De cette façon, est né The Family Cocotte. Tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest, ainsi que sur le blog TheFamilyCocotte.org. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Et bien sûr, pour que le partage soit plus grand, partage autour de toi, sur tes réseaux. Et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi ! Je t'embarque avec moi, en voyage, pour ce nouvel épisode. Belle écoute ! Hello, hello ! Ravie de te retrouver ! J'espère que tu vas bien ! La rentrée approche à grands pas. Et j'ai voulu parler et t'apporter les réponses qui m'ont été données d'apprendre au travers de mon expérience maintenant de maman de 4 enfants depuis un peu plus de 7 mois. D'ailleurs, en parlant d'enfants, les grands sont au centre aéré. Eden a commencé la crèche depuis peu, depuis lundi. Et ça fait bizarre, ça fait tellement bizarre d'être seule à la maison et de plus enregistrer de vidéos ou de podcasts entre deux ou entre une tétée ou en faisant une tétée ou en espérant qu'ils ne se réveillent pas de la sieste pour finir d'enregistrer. Et là, véritablement, en fait, ça me permet aussi de retrouver une certaine liberté pour mes projets professionnels. Donc, ça s'entend aussi à ma voix. En fait, mon cœur de maman, il est quand même serré de se dire que ce petit bout n'est pas avec moi. Mais en même temps, ça va me permettre de pouvoir me libérer du temps. Et comme tu as pu le voir, là, cet été, j'avais vraiment, véritablement prévu un très beau programme chaque semaine avec des épisodes hors série. D'ailleurs, tu peux les retrouver sur le podcast Zéro Déchet, mais pas que. Et notamment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des urgences, des urgences importantes. Enfin, il y a eu plusieurs choses à gérer au quotidien. Et il a fallu, en fait, que je déconnecte. Ça a été... C'est même pas une obligation, c'est que je n'ai pas eu le choix de déconnecter des réseaux sociaux. J'ai toujours été présente sur Instagram. Mais voilà, de tout ce qui était YouTube, le podcast, enfin, toute la créa que j'ai, même sur le blog et tout, il a vraiment fallu que je lâche prise, en fait, parce que c'était pas possible. C'était pas possible et ça me donnait énormément de frustration. Donc, en fait, je sais ce qu'apporte le lâcher prise dans le négatif. Donc, plutôt où on se met la pression, où on est hyper déçu parce qu'on a certaines attentes qui n'ont pas réponse. Donc, en fait, on soit en culpabilise ou on en veut, même, des fois, aux autres de pas pouvoir le faire ou de faire ce que l'on avait souhaité. Enfin, voilà, il y a énormément de choses que j'ai apprises, là, ces dernières semaines, notamment. Et j'avais envie de mettre ça dans un podcast. Alors, comme je dis dans l'annonce, la fameuse question à un million. Ça me fait beaucoup sourire parce que, très clairement, depuis plusieurs années, j'entends parler de lâcher prise. Et je pensais avoir véritablement trouvé tout le sens du lâcher prise, notamment à travers mes différentes maternités, parentalités, sur toutes mes connaissances que j'avais sur la façon de consommer, sur ma façon de m'alimenter. Il y avait déjà énormément de piliers comme ça que j'avais réussi à reconstruire, à dégommer et à reconstruire ensuite. Et je me suis dit, bah, ouais, c'est ça le lâcher prise. Et en fait, le véritable sens du lâcher prise, je l'ai appris il y a, comme je te le dis, il y a vraiment quelques semaines. C'est vraiment tout récent. Et ces réponses qui me sont venues, alors ça ne m'est pas arrivé dans la boîte aux lettres. Ça a été un peu compliqué et forcément, le plus beau des apprentissages se fait souvent plutôt avec des choses qui nous sortent complètement de nos zones de confort. Et très clairement, c'est ce qui m'est arrivé là, ces dernières semaines. Donc, bah, c'est aussi ça qui est hyper beau, en fait. C'est de pouvoir réussir avec vraiment les difficultés. Alors moi, je préfère toujours parler de challenge. Les mots sont très importants, le choix des mots. Et très clairement, les challenges de nos vies quotidiennes sont faits pour justement nous apprendre, nous enseigner et nous faire rebondir. Et c'est véritablement comme ça, c'est de cette façon que j'ai vraiment compris ce que c'était le total lâcher prise. Comment, entre guillemets, déconnecter son cerveau, son esprit de toutes ses tâches quotidiennes à faire, de cette envie toujours encore d'être productif, d'être dans le... Moi, j'appelle ça le one-shot. C'est le one-shot, c'est quelque chose où on a l'idée, on met en place et on y va. Let's go, 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 go. Et en fait, on s'y perd. On s'y perd parce que lorsqu'on le fait trop, c'est un petit peu souvent cette course du marathonien et la différence qu'il va avoir avec quelqu'un qui fait des sprints. Et très clairement, vous demandez à un pro de courir, enfin un pro sprint de courir à un Ironman. Je prends cet exemple parce que j'ai un copain qui a fait un Ironman il n'y a pas très longtemps et qui a fait une super perf. Et donc, du coup, très clairement, il ne va pas avoir l'entraînement pour réaliser un Ironman, le mec. Et c'est quelqu'un qui a un entraînement de sprinter. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pour lâcher prise, il faut s'entraîner à lâcher prise. Mais la solution ne nous arrive pas, comme je disais, dans la boîte aux lettres. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Et très clairement, je vais te donner dans ce podcast les deux grandes clés pour que tu puisses apprendre aussi à lâcher prise et avoir des réponses, en fait, sur ce graal du lâcher prise. Et en fait, ça va véritablement te permettre de te lâcher la grappe. Et de se lâcher la grappe, ça fait énormément, énormément de bien. C'est comme ça aussi qu'on évite les burn-out. C'est comme ça aussi qu'on arrive à vivre dans le moment présent. C'est comme ça qu'on arrive à vivre sereinement. Qu'on accepte beaucoup plus facilement les imprévus. Qu'on accepte aussi, des fois, les tensions qu'il peut y avoir dans nos vies. Que ce soit les tensions avec les enfants ou notre conjoint. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a beaucoup de choses aussi dans lesquelles on pose des attentes. Et ces fameuses attentes, moi, je le vois notamment avec Monsieur Cocotte. Qui est en plus, en tout cas, c'est comme ça que son système fonctionne. Je vais dire ça comme ça. Mais il est tout le temps en perpétuelle attente. Par exemple, lorsque l'on part en week-end. Ou lorsque l'on va quelque part. Ou lorsque l'on a un repas avec des amis. Ou un temps en famille. Ou simplement, enfin simplement. Ou du temps en couple que tous les deux. Il va vraiment se faire, entre guillemets, se faire un film. Il va se créer des attentes de ces moments-là. Mais le problème, et c'est ça le gros problème. C'est que ça ne se passe jamais. Comme on prévoit. Donc en fait, déjà, ce qu'il faut faire, dans un premier temps. C'est véritablement gommer toutes ces attentes. Arrêtons de vouloir toujours nous faire des films. Alors c'est sûr, ça a un côté très rassurant. De pouvoir apporter une vision de comment on aimerait que ça se passe. Ça rassure. Ça nous permet de nous visualiser. Mais très clairement, il faut laisser une grande place à l'incertitude. Parce que le fait d'être en communauté crée forcément de l'incertitude. Et encore, si là, tout à l'heure, je vais chercher Eden en voiture, je crève sur la route. Bon, je croise les doigts parce que je n'ai pas envie que ça m'arrive. Mais très clairement, je ne peux pas tout contrôler. Alors oui, je sais que je vais aller chercher Eden, que je vais le retrouver, que je vais lui faire un gros câlin. Mais quoi qu'il en soit, que je crève sur la route, le pneu de ma voiture ou pas, je vais le retrouver et lui faire un gros câlin. Donc, il faut laisser place à cette incertitude et éliminer, gommer en fait toutes les attentes que l'on peut avoir envers ces moments. Mais en allant encore plus loin avec les attentes de ses enfants de comportement par exemple, avec les attentes de son conjoint qui n'a jamais été déçu parce que sa moitié ne fait pas ou ne réagit pas de la façon dont on avait pensé ou dont on aimerait. Mais en fait, très clairement, les attentes sont des mirages. Ça ne se passe jamais comme on le souhaite. Il y a trop d'équations pour que ça se passe comme dans votre esprit. Et très clairement, en fait, ces attentes envers même nos émotions. Très clairement, par exemple, je parle de ça il y a plusieurs mois. J'ai voulu aller retrouver un endroit qui m'est très cher, notamment sur la Côte Sauvage. Et je m'étais fait tout un film sur le fait que ça allait me redonner énormément d'énergie, que ça allait me faire énormément de bien, que j'allais pouvoir déconnecter à fond, etc. Et en fait, j'y suis allée. Ça m'a fait effectivement énormément de bien. Mais à force de m'en faire un film, j'ai toujours voulu plus que ce que ça m'a réellement apporté, en fait. Et c'est pas se rendre service, en fait, d'être toujours en perpétuelle attente de certaines émotions que l'on peut ressentir dans certaines situations et en compagnie de certaines personnes. Donc, très clairement, les attentes sont de faux amis. Donc, on apprend à gommer ses attentes et à apprendre, donc à donner de la place à l'imprévu. Même si, je le sais, l'outil de visualisation est hyper pratique et hyper inspirante, notamment. Enfin, moi, je pense à la visualisation, notamment pour l'accouchement avec Eden il y a sept mois. Heureusement que j'ai eu cette visualisation. Mais en aucun cas, je me suis fait le film de l'accouchement que je voulais avoir. Voilà, en fait, toute la nuance. Et c'est souvent ces attentes qui vont venir, en fait, nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à nos émotions, par rapport à notre mieux-être, à notre bien-être. Et c'est pas du tout quelque chose qui va être dans le bénéfice, en fait. Ça ne va pas être positif parce qu'à force d'être non-stop dans la visualisation de ses attentes et la visualisation de ses espérances, on en perd vraiment la connexion à soi, la connexion aux autres et à la spontanéité des événements. À vouloir tout visualiser et à vouloir tout contrôler, on devient fragile. Très clairement, c'est ce que j'ai appris ces derniers mois. Alors déjà, parce que là, avec quatre enfants, forcément, le challenge quotidien est de plus en plus grand. Parce que là, cet été, j'ai voulu continuer mes activités professionnelles en me disant « Mais si, ça va le faire avec les quatre enfants en non-stop à la maison avec moi. » Et finalement, quand j'étais avec eux, je pensais aux pros. Et quand j'étais en pros, je leur en voulais, en quelque sorte, de ne pas pouvoir être focus sur le pro. Et finalement, eux ne passaient pas un bon moment. Moi, je ne passais pas un bon moment. Enfin, personne n'était aligné. Et il a vraiment fallu, en fait, que je me retire de mon pro pour comprendre qu'il y avait un temps pour tout. Alors, souvent, oui, forcément, on sait qu'il y a un temps pour tout. Mais dans nos quotidiens, tout est tellement imbriqué, ça va toujours tellement plus vite que l'on a du mal à s'extraire, en fait, de ce système qui nous demande d'être toujours plus productif, qui nous demande de toujours plus être à faire, d'ailleurs, toujours. Et clairement, ces derniers mois, entre mon mari, qui a un travail très, très prenant, moi, qui ai des projets plein la tête, quatre enfants. J'ai notamment M. Cocotte, quand même, qu'il faut le dire, est quand même à la limite d'un épuisement. Une année mentalement compliquée entre la situation sanitaire, l'enseignement de mes enfants par rapport à l'éducation nationale. Je me pose énormément de questions. Tout ça, ça prend de la place, en fait, dans mon esprit. Ensuite, s'ajoutent à ça les différents temps entre le fait de s'occuper des enfants, la maison, les papiers, le conjoint, le pro, tous mes différents projets et tout. Tout s'est vraiment mélangé et ça m'a donné un genre de feu d'artifice. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et en fait, parfois, on a aussi envie, je dirais, moi, j'appelle ça un peu quitter le navire. C'est que pour quelques heures ou pour quelques jours, juste réussir à formuler à sa famille ou à ses proches qu'on a besoin de se mettre en stand-by et peut-être de prendre quelques heures pour soi, juste, seul, face à soi-même et de réussir justement à réfléchir à pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise et à réfléchir notamment à ces fameuses attentes dont je t'ai parlé et aussi à toutes ces espérances qui sont souvent inconscientes. Mais on espère, par exemple, que son mari, en rentrant le soir, vienne tout de suite nous faire une grande accolade, un bisou, nous remplisse notre réservoir d'amour. Et puis, pas de bol, il va arriver. Il va peut-être être au téléphone encore en train de parler à un de ses collègues au niveau professionnel et les enfants vont venir vers moi et je vais avoir une situation urgente à gérer et forcément, ce moment-là ne peut pas être réalisable. Donc, lâchons prise, en fait, sur nos espérances et nos attentes. C'est ça qui nous bloque dans le lâcher prise total. Voilà. J'espère, en tout cas, que cet épisode de podcast t'aura apporté de belles pistes de réflexion. Vraiment, là, je dirais que c'est un épisode où je me mets totalement à nu et je mets par audio un enseignement que je viens d'apprendre, là, il y a seulement quelques mois, quelques semaines. Donc, enfin, je trouve ça vraiment fabuleux de pouvoir le partager avec toi. N'hésite pas, si tu souhaites échanger directement avec moi, viens me rejoindre sur Instagram. Je serais ravie d'échanger avec toi. Bien entendu, tu peux commenter, partager ce bel épisode de podcast. On se retrouve sur les divers réseaux sociaux. J'ai recommencé d'ailleurs à faire des vidéos sur YouTube. Donc, je serais super contente de t'y retrouver également. Je te souhaite une très, très belle journée. Et puis, bien entendu, si tu veux faire partie du Cocotte Club et trouver un bon groupe de copines pour se challenger au quotidien, apporter un soutien, de la sororité aussi. Et puis, pouvoir avoir des moments de connexion à soi, des moments de défis famille. Enfin, c'est un super club. Donc, je te mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !